Bonjour à tous, comme tous les vendredis on revient pour faire un petit débrief de l'actualité de la semaine avec Plug and Play. Et on commence cette semaine avec une très très grosse nouvelle pour tous les joueurs. Le studio français Quantic Dream, le papa de Heavy Rain ou encore Detroit Become Human, développeur exclusif PlayStation pendant 12 ans, passera sur multiplateformes. Quantic Dream travaille effectivement sur un nouveau moteur afin de proposer ses jeux sur PlayStation 4, Xbox One ou encore PC. S'exprimant avec VentureBeat, le studio a déclaré qu'il continuerait à fonctionner sur PlayStation, mais envisagerait également d'autres plateformes. L'objectif est de rendre ses jeux accessibles au plus grand nombre de joueurs possible dans le monde entier, quelle que soit la plateforme. Cette liberté est possible grâce à l'entrée en capitale du studio de NetEase, une entreprise chinoise. Cela permettra à Quantic Dream de devenir une société mondiale de divertissement multi-franchise. Du moins, c'est ce qui est indiqué dans le communiqué de presse. Electronic Arts va interrompre la vente de points in-game pour son jeu FIFA 19 en Belgique. Cette décision est la conséquence de l'interdiction des lootbox dans les plats pays. La menace de sanctions avait déjà précédemment incité Blizzard, l'éditeur d'Overwatch, ainsi que Square Enix, éditeur lui aussi, à renoncer aux lootbox pour les joueurs belges. FIFA était l'un des derniers jeux figurant dans le rapport et il n'avait pas encore été pris de position. C'est désormais chose faite. Les joueurs qui ont acheté cependant des Foot Points pourront encore les dépenser et continuer à les utiliser dans le jeu, mais par contre ils ne peuvent plus en acheter. La Belgique est l'un des premiers pays à bannir ces lootbox, et d'autres pays comme les Etats-Unis et les Japon étudient de près la question. Reste à savoir donc si d'autres pays suivront l'exemple de la Belgique en ce qui concerne la régulation des lootbox. L'Epic Game Store arrive et ne passe pas inaperçu. Le studio à l'origine de Fortnite est bien décidé à faire de l'ombre à Steam en multipliant notamment les exclusivités sur la plateforme. Prévu pour le 15 février prochain, Metro Exodus a défié la chronique cette semaine. Deep Silver a en effet choisi de déserter la plateforme Steam pour migrer sur le nouveau magasin d'Epic Games pendant un an. Et il ne fait aucun doute que la répartition plus avantageuse des revenus a dû pencher dans la balance. C'est un coup dur pour Valve, d'autant qu'Ubisoft a fait la même pour le prochain The Division 2. Et face au mécontentement de ses clients, Valve a publié un petit communiqué directement sur la page du jeu. Comme on pouvait s'y attendre, la firme est très déçue par ce choix. Les joueurs quant à eux ont exprimé leur colère par la technique ancestrale du review bombing qui consiste à publier massivement des reviews négatives sur le jeu. Je vous laisse le lien en description parce que c'est assez saisissant et vous pouvez aller le consulter. Même si la compétition est positive, de notre côté nous pensons qu'il aurait été préférable que le jeu soit proposé en multiplateforme afin de satisfaire tous les joueurs. Et on part maintenant du côté d'Overwatch. Paris, la nouvelle carte d'attaque Overwatch est d'ores et déjà disponible sur le serveur test du jeu. Bien qu'inattendu, cette dernière devrait arriver très prochainement d'ici quelques semaines sur les serveurs live. C'est une très bonne surprise, totalement inattendue de la part de Blizzard, qui vient de dévoiler une nouvelle carte au design très romantique quelques semaines avant le jour de la Saint-Valentin. Et qui plus est prenant pour notre belle capitale. C'est effectivement ce qui a été annoncé ce 31 janvier par le studio sur les réseaux sociaux, en parallèle de la mise en place de la nouvelle mise à jour du serveur test d'Overwatch. Petit retour concernant Devil Micro 5 et les rumeurs sur son report. En effet, il y a quelques jours, on a pu voir un post montrant le site de Steam Database qui indiquait une date de sortie du jeu pour le 7 mai. Grosse incompréhension des joueurs dans la mesure où le jeu était passé gold il y a déjà quelques temps. L'erreur était due, paraît-il, à l'éditeur lui-même qui n'avait pas encore mis à jour sa date de sortie. Le jeu est donc toujours prévu pour le 8 mars, et vous trouverez le lien dans la description pour le précommander. Bluehall, le développeur de PUBG, a décidé de lancer une version lite de son titre phare, permettant de jouer avec une configuration PC amoindrie. Il semblerait que l'éditeur du jeu souhaite aujourd'hui satisfaire aussi ceux qui ne possèdent pas vraiment un ordinateur très puissant, puisqu'il a officialisé un certain PUBG Lite. Le titre a même été présenté au travers d'une vidéo promotionnelle qui stipule qu'il s'agit pour l'instant d'une version bêta, testée uniquement en Thaïlande. PUBG Lite change également de modèle économique, puisqu'attention, il s'agit maintenant d'un free-to-play. Les joueurs n'auront accès cependant qu'à deux cartes, Erangel et Miramar, ainsi qu'au terrain d'entraînement. Si la phase de bêta se passe bien, cette version devrait rapidement s'exporter hors Asie et arriver très rapidement chez nous. Voilà, l'épisode de Plug & Play de cette semaine est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières actualités. En attendant, je vous souhaite bon jeu et à la semaine prochaine. Ciao ciao !